Eh bien, mon taxi a ceci de particulier, c'est qu'il voyage dans les temps immémoriaux avec des hommes, des femmes, des nourrissons à la mamelle. Oui, dans mon taxi, il y a de la place pour tout le monde. Et comme on dit en Côte d'Ivoire d'où je viens, on dit le client est roi parce qu'il paie la course. Et en Côte d'Ivoire, il y a trois types de taxi. Le premier type de taxi, c'est le taxi qui va de village en village. On l'appelle Taxi Bruce. Il n'a souvent pas de frein, mais on arrive à destination à coup sûr. Le deuxième type de taxi, c'est le taxi qui sillonne les quartiers d'une commune, le taxi communal. Ou comme on dit là-bas, on dit Woro Woro. Et le troisième type de taxi, c'est le taxi qui a un compteur. C-O-M-P-T-E-U-R qui tourne à donner le vertige comme ici. À la base, c'est un projet. J'avais le projet de passer dans des écoles, dans des coups de récréation avec un vieux taxi. Un véhicule que j'allais peindre à ma manière, trouver un bon designer. Et donc, arriver, stationner dans la coup de récréation, descendre, commencer à raconter des histoires à ceux qui fonctionnent dans la coup de récréation. Et c'est là où un ami à moi m'a dit, on pourrait appeler ça, c'est le taxi compteur. Et j'ai dit, oui, c'est le taxi compteur. Il m'a dit, mais on écrit le compteur avec C-O-M-T-E-U-R. Donné à haut. Allô. Et taxi compteur, zigzaga. La grébu se dit ceci, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est courageux, n'est-ce pas ? Je m'inspire de la technique de narration du compteur traditionnel qui établit le contact en disant, Donné à haut. Ça, c'est en guérée, langue parlée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui me dit, voici mon histoire. Edo raconte. Et je dis, allô, allô, allô. Quand on décroche le téléphone, pour établir le contact, on dit allô. Mais en même temps, chez la Yoruba, quand ils disent, allô, allô, ça veut dire compte, raconte. Et taxi compteur, ça c'est ma création même personnelle. Et taxi compteur, on répond zigzaga. Zigzaga parce que je me suis inspiré de certaines personnes, de parents qui ne parlent pas bien français. Et pour dire que quelqu'un est allé en zigzag, ils disent zigzaga. Et je trouve que c'était beau, il y avait de la musique. La panthère freine encore dans l'air et fait début tout à une vitesse incroyable. C'est d'ailleurs la vitesse de la panthère qui a fait dire aux chasseurs traditionnels de chez moi, témoins de la scène, que celui qui a entendu le lion rugir et celui qui a vu le lion rugir n'ont pas la même manière de courir. Ça me fait penser à la situation politique chez moi en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas entendu la guerre. Ils ont vu la guerre. Donc ils n'ont pas la même réaction que ceux qui sont très très loin du pays, qui suivent n'importe quoi. Oui, je l'ai dit, maintenant chacun prend sa part. Est-ce que c'est ce que les journalistes disent ? Ou bien est-ce que c'est ce que les intellectuels africains vivant à l'extérieur à la Côte d'Ivoire disent par rapport à la situation ? Chacun prend sa part. Je me dis que mon rôle aussi, c'est d'attirer l'attention des gens sur ces choses. Je ne suis pas directeur de conscience en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Mais juste, comme on dit, mettre sur la table et on discute. Mais comprends bien, tout ce que je viens de te dire ne constitue pas une parole incontournable. Mais observe, car l'observateur comprend vite et mieux les choses. Mais au-delà de tout, il faut aimer, respecter et chérer la femme. Car si le vélo te fait tomber, tu peux te relever. Si le cheval te fait tomber, tu peux te relever. Mais si le pagne ou la jupe d'une femme te fait tomber, aïa, c'est compliqué. C'est une œuvre que j'écris, c'est une œuvre que je fais. Que je sois danseur, que je sois comédien, que je sois conteur, que je sois chanteur, c'est une œuvre. Et il est clair que l'œuvre que je crée est influencée par ma société, par mon environnement, par l'état d'homme dans lequel je suis quand je crée. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça aussi. Je me dis, je ne parle pas, il ne faut pas parler en vain. Les anciens disent que si tu vois l'éléphant avaler une noix de coco, c'est qu'il fait confiance à son derrière. Le roi de Phara Sincir ne l'avait pas compris, hélas. Il n'eut même pas le temps de faire ses bagages et aller en exil. Il fut transformé en Oura-Otan. Sa famille est notable en chimpanzés. Son peuple entier en une myriade de singes jacasseurs. Contrairement à certaines théories qui affirment que l'homme descend du singe, les anciens disent que c'est la désobéissance de l'homme qui a entraîné la création du singe. Le débat est ouvert. Applaudissements